Dans cette nouvelle vidéo sur Script Canva, nous allons voir comment on peut rajouter une porte et une zone de déclenchement. Alors on commence par créer une entité, mais cette fois-ci on va mettre cette entité à cet endroit par exemple. Alors on fait créer entité. Dans l'inspecteur on donne le nom de DUR Group. Maintenant dans l'entité Outliner, sous DUR Group on fait bouton droit et on crée un enfant que l'on va appeler ici DUR Mesh. Ensuite on va utiliser dans l'Asset Browser la primitive Box 1x1. Alors on retourne dans Add Component, on fait Add un composant Mesh. Ensuite on peut prendre le box et faire un drag and drop dans la fenêtre Mesh. Dans la partie Transform sur Echelle, on donne l'échelle suivante à la Mesh. Donc 2.5 par 0.5 et puis ensuite par 4 en hauteur. Voilà on a une porte qui est créée. Maintenant on doit lui rajouter un composant physique. Alors on marque physique. Alors le composant physique on le retrouve aussi à cet endroit. On prend un statique physique pour la porte. Et ensuite on doit aussi avoir un collider pour la collision. Maintenant nous devons créer une zone de déclenchement. Alors on retourne dans DUR Group, bouton droit, de nouveau créer un enfant. Ensuite on donne le nom à cet enfant. Le nom va être DUR Trigger. On rajoute un composant Trigger Aria. On doit aussi rajouter à cet endroit un CHEP, box CHEP. Et on donne donc les valeurs, la dimension au box CHEP. Donc sur l'axe des X de 3. Ensuite on va mettre 9 et puis 6 en hauteur. Donc là on voit le box qui a été créé. Maintenant à notre volume de déclenchement, on doit lui associer un scripting. Mais ce sera un scripting Canva. Donc on fait Add Component. Donc dans la catégorie Scripting. Il se trouve à cet endroit. On fait Screen Canva. Script Canva. On doit ensuite aller chercher l'éditeur de Canva. Donc c'est dans Tool. Script Canva. Là on a cette fenêtre qui s'ouvre. On fait Get Started. Ensuite on va faire un File. New Script. Ensuite on fait File Save As. Pour donner un nom à notre script. Alors Save As. Et là on va mettre Dour. Et on fait Enregistrer. Avant de programmer, on doit associer ce script au script Canva ici. Donc on clique sur les trois petits boutons. Et on fait Dour Script Canva. Maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre les nœuds de programmation. Alors voilà le programme terminé ici. Et regardons comment se comporte le système de porte. Alors je fais CTRL G. Je me déplace avec la sphère. Et vous voyez que la porte descend. A chaque fois que je passe dans la zone de déclenchement. Alors on commence par créer quatre variables vectorielles. Donc du type Vector3. Une qui s'appelle OpenEd Position. Destination Position. Courant Position. Et Closet Position. Alors pour créer des variables. On va dans la palette des nœuds. Sous Variables. Créer Variables. Et vous voyez ici vous avez Vector3. Donc vous pouvez prendre le nœud et le placer ici. Ensuite à l'intérieur dans Display Name. Et bien vous donnez un nom à cette variable. Et ça c'est bien sûr impératif. Si on veut utiliser cette variable par la suite. Ensuite. Et bien vous voyez que en sortie de cette variable vectorielle. On a la valeur de X, Y et Z. Qui correspond à ces valeurs qui se retrouveraient à cet endroit. Les deux variables qui nous intéressent. Pour commencer. Et la variable Open Position. Et Closet Position. Alors vous voyez ici. Pour OpenX, Y, Z vaut 0. Et puis pour Closet. Et bien on a. On a sur la valeur de Z. Sur l'acte des Z. La valeur de moins 4. Sur la sortie Get. On retrouve. La variable XYZ. Donc le vecteur XYZ. Qui lui. Comme vous voyez ici. Est mis dans un autre type de variable. qui va stocker la valeur de vecteur XYZ. Pour stocker. Et bien c'est. La notion de 7. Qui stocke une variable. La notion Get. Que vous allez retrouver. Dans d'autres variables ici. C'est la lecture de ce qui se trouve. Dans par exemple. La variable Courant Position. Le vecteur qui se trouve à l'intérieur. Tandis qu'ici. On va stocker le vecteur avec 7. Et bien. Get variable. Et cette variable. Se trouve à cet endroit. On va donc stocker. Dans. La destination Position. La variable. Open. Ou la variable. Close. Et cette variable. Est fonction. Du trigger. Area. C'est à dire. Que lorsqu'on rentre. Dans le trigger. Donc. Dans le volume. De détection. Du trigger. Et bien. On va sortir ici. Et quand on sort du volume. On va sortir. À cet endroit. Donc. On va stocker. Soit. Au moment où on entre. La destination Position. Ou soit. Au moment où on sort. Pour trouver le nœud. Vous cliquez ici. Dans le système. De recherche. Trigue. Vous tombez sur. Trigger. Area. Alors là. Vous voyez. Vous avez. On. Area. Enter. Alors. Vous pouvez faire. Un drag and drag. Comme ceci. Comme ici. La source. Et sur self. Et bien. On est sur. Le volume. De déclenchement. Maintenant. Vous voyez. On peut rajouter. Un component. Ici. Et puis. Et bien. On va rajouter. On. Exited. Area. Maintenant. Ici. Avec ce nœud. On recherche. La position. Locale. De translation. De la porte. Vu que la source. Est sur. Dourmèche. Donc. Vous cliquez. Sur cette cible. Et vous cliquez. Sur. La porte. Dans. La partie. Preview. Donc. Ici. On a. La position locale. Donc. De transformation. Que l'on peut. Appliquer. Vous voyez. Ici. Sur. Un courant. Donc. Un vecteur. 3. Vu qu'ici. La translation. Et bien. C'est une translation. Du type vecteur. 3. Donc. X, Y, Z. Donc. On va stocker. La valeur. Locale. De translation. Dans cette courant. Position. Donc. C'est. La position. Courante. De la porte. Alors. On retrouve. Le get. Local. Translation. Et bien. Vous faites. Toujours. La même chose. Vous pouvez aller. Ici. Dans le système. De recherche. Si on fait. Get. Alors. On va retrouver. Vous voyez. Un get. Local. Transformation. Dans la catégorie. Transform. Et bien. Ensuite. Ici. On rajoute. Un nœud. Délai. D'un délai. De une seconde. Alors. Vous faites. Ici. Dure. Et vous trouvez. Duration. Donc. C'est un timer. Un délai. Ensuite. On a. Un nouveau nœud. L'herp. Alors. Ce nœud. Est extrêmement important. Et intéressant. Car. On va mettre. Une valeur. Sur l'entrée. Start. Et une autre valeur. Sur l'entrée. End. Et bien. Sur l'entrée. Start. C'est. La position. Courante. De la porte. Et puis. Sur la position. End. Et bien. C'est la destination. Que doit. Avoir. La porte. Après. Le délai. De une seconde. Donc. On va avoir. Une. Translation. De la porte. De 0. A. Moins 4. Et ensuite. Et bien. On va appliquer. Le vecteur. Qui se modifie. Donc. De 0. A. Moins 4. Sur. Un. Set. Local. Translation. C'est à dire. C'est ce nœud là. Qui va nous permettre. Justement. De faire que la porte. Va. Descendre. Dans le sol. Alors. Maintenant. Vous pouvez vérifier. Donc. Le fonctionnement. Du nœud. LERP. En mettant. Un. Debug. Donc. Sur la sortie. Et en récupérant. La valeur. Du vecteur 3. Et si vous faites. En thèse. Vous voyez. Vous obtenez. Donc. Des valeurs. Qui. Aussi. Entre 0. Moins. Voyez. Moins 4. Moins 3.9. Donc. N'oubliez pas. A chaque fois. Que vous faites. Des modifications. Dans votre canevas. De faire. Contrôle S. De sauver. Autrement. La compilation. N'aura pas lieu. Alors. Ensuite. Je vais faire. Un contrôle G. Je vais. Refaire un test. Voilà. Voyez. On voit bien. On voit bien. Les valeurs. Du vecteur. Qui change. Donc. Ceci. Sera aussi. La fin. De cette vidéo. Mi. Tu. Moi. Ceci. Contrôle.